Jean-Christophe Quinton, architecte et directeur de l'ENSA de Versailles, expose un projet réalisé en 2005, une maison grange dénommée P3, située au beau milieu de la plaine de Caen. La première chose qu'on peut dire sur ce projet, c'est qu'effectivement il s'inscrit dans l'esprit du pavillon français, dans le sens où c'est un projet qui se joue dans des conditions assez banales, assez ordinaires, et avec des moyens qui vont être convoqués pour le réaliser assez rudimentaires. Donc pour nous, la question et le défi d'un projet comme celui-là, c'était de savoir comment on pouvait mettre en forme l'architecture, en faisant en sorte que l'architecture devienne une expérience très immédiate. Alors pour faire ça, on a simplement regardé comment le site, comment les situations tout à fait réelles de l'environnement dans lequel la maison allait être placée, pouvaient nous donner des indications fortes. C'est à la fois un hangar agricole, c'est à la fois une maison, qui sont regroupées pour un propriétaire agricole qui possède de nombreux hectares dans la plaine de Caen. Et elle est balayée par un vent absolument terrible, qui rend quasiment impraticable pour la vie quotidienne, ce site qui est pourtant géographiquement magnifique. Et donc on a essayé de mettre en forme un projet qui n'a pas une forme a priori, mais qui a une forme qui résulte des problèmes, des difficultés que doit surmonter la vie quotidienne dans ce site. Donc on est parti d'un archétype, une grange, qui est une petite structure en bois avec un bardage classique. Donc une écriture architecturale a priori agricole. Donc on a pris une longère, et cette longère on l'a pliée face au vent pour qu'elle crée un havre grâce à cette forme, et qui permette depuis ce havre d'avoir la plus belle relation possible avec l'environnement. Donc non seulement on a plié cette longère, mais on l'a perforée de fenêtres, on a organisé tout le système d'ouverture, de façon à ce que depuis ce havre, on soit pleinement en relation avec la plaine. Donc à l'échelle de la construction, cette maison, elle a des caractéristiques qui viennent justement de la référence à la grange, donc un bardage en bois, et puis elle doit surmonter toutes sortes de difficultés classiques, donc elle doit résister à l'eau, elle doit résister au vent. Et si on regarde d'un peu plus près la mise en œuvre de la matière, eh bien on se rend compte qu'il y a des petits événements, des petits signes architecturaux qui se manifestent. Si vous regardez le coin des fenêtres par exemple, vous verrez que l'appui de fenêtre a un petit rejingo sur un des côtés, qui permet de faire en sorte que non seulement l'appui de fenêtre remonte sur les flancs, sur les embrasures, ce qu'on doit pour l'étanchéité, mais qui permet en même temps de faire coulisser le volet qui est caché dans la double peau au ras de l'appui de fenêtre. Donc simplement pour résoudre un problème technique, eh bien ça fait apparaître une forme, et l'ensemble de ces formes, donc les formes qui viennent du territoire, les formes qui viennent de la construction, fondent l'identité de cette maison.